C'est le mec de une nouvelle vidéo et nouveau de Riff. Aujourd'hui, il y a eu ce Danemark Republic Check, c'est parti ! Et en effet les amis, quart de finale à ces, comment dire, même si c'est deux outsiders, voilà Republic Check et Danemark à la base c'est deux outsiders, ce sont deux pays très très bons, voilà, le Danemark est sorti d'un groupe composé de la Finlande, de la Russie et de la Belgique, après non seulement avoir perdu dans cet euro Ericsson après son malaise, après avoir perdu ses deux matchs, ils ont finalement battu la Russie 4 buts 1, ce qui leur a permis de terminer deuxième du groupe, et la Republic Check quant à elle, elle est sortie d'un groupe composé de la Croatie, de l'Ecosse, et de l'Angleterre, voilà, un groupe où on voyait la Republic Check finir troisième ou dernier, finalement ils ont fini troisième, mais meilleur troisième, on ne les attendait pas là, du coup voilà, et ils ont joué en huitième de finale le Pays-Bas, qu'ils ont battu 2-0, énorme surprise, et le Danemark, donc quant à eux, jouer les Pays de Galles qu'ils ont battu 4-0, avec un incroyable match de Kasper Dolberg, qui a de nouveau marqué aujourd'hui, bref, du coup on va passer au débrief, déjà du côté des compositions des matchs, déjà du côté de la Republic Check, on avait Vaklik dans les buts, Koufal en latéral droit, Boril en latéral gauche, Ceutka et Kalas pour les deux défenseurs centraux, Oles et Suchek pour les deux milieux centraux, Mazopust en milieu droit, Shevchik en milieu gauche, Parak en 10, et Schick en buteur, et du côté du Danemark, on avait Smetchel dans les buts, Vestegaard, Kier et Christensen pour les trois défenseurs centraux, Larsen en piston droit, Maëlle en piston gauche, Delaney Heuberg pour les deux milieux centraux, Damsgaard en milieu droit, Boril Swett en milieu gauche, et Dolberg en buteur, Maintenant pour les enjeux du match, pour les deux équipes c'est évidemment passé, il n'y a pas besoin de plus développé, deux équipes qui sont très très fortes, et qui nous surprennent beaucoup dans ce tour, mais voilà, deux équipes qui méritent leur passe aujourd'hui, et qui, peu importe l'équipe qui a gagné aujourd'hui, les deux méritaient je pense de passer en ligne de finale, vu leur très très beau parcours, en tout cas ils n'ont pas à rougir. Maintenant pour le débrief du match, c'était un très très beau match les gars, je me suis régalé devant ce match, match incroyable, honnêtement il y a des actions partout déjà, dès le début du match, il y a la cinquième minute de jeu, corner pour le Danemark, c'est de dès l'année, et ça fait déjà un zéro pour le Danemark, voilà, quelques minutes après, la réplique qui va essayer de réagir, frappe le chic, mais qui passera juste à côté, du but de Smetchel, quelques minutes après, dès l'année, bien servi par, c'était par qui déjà, c'était par, c'était du coup par l'Arsène, bien servi par l'Arsène, il essaie une reprise au volet, mais il rate sa reprise, dommage, quelques minutes après, Mazopust, sur une erreur de relance, de Smetchel, trouve Oles, frappe de Oles, mais arrêt finalement, de Smetchel qui se rattrape, quelques minutes après, Braceweight frappe, mais ça passera juste à côté, du but de, du gardien de la République tchèque, Vaklik évidemment, quelques minutes après, les amis, Oles tente une frappe, pour la République tchèque, mais que ça passera juste à côté, du but de Smetchel, quelques minutes après, les gars, d'Amsgarde, sur une contre-attaque du Danemark, il ne voit pas Dolberg, dans l'action, en tout cas, il le voit, mais il préfère frapper tout seul, mais ça va être finalement, arrêté par le gardien, c'est Vaklik, quelques minutes après, les amis, centre de Maël, incroyable, en extérieur du pied, sur la tête de Kasper Dolberg, pas sur la tête de Kasper Dolberg, tête de Braceweight, mais en fait, il rate la tête, ça va sur le pied de Dolberg, qui le met, ça fait donc, 2-0 pour le Danemark, incroyable, et les gars, voilà, 2-0 à la mi-temps, le Danemark semble déjà qualifié, mais attention, il faut se mettre sur, parce que les gars, les 10 points à la minute de la seconde période, elles vont être propices à la République tchèque, il va y avoir, je crois, 5 occasions énormes, déjà frappe de Kremsic, à côté, refrappe de Kremsic, juste après, sur une occasion, sur pas la même occasion, mais finalement, arrêté par Smetchel, et quelques minutes après, les gars, Chic va pouvoir être bien servi sur un centre, il la met, voilà, ça fait donc 2-1, il réduit le score, mais du coup, voilà, bref, pour ce débrief, maintenant, on va passer au top et au flop de ce match, déjà, en fait, les gars, j'ai pas envie de mettre de flop, déjà, tout le monde a été bon, donc en fait, j'ai pas envie de mettre de flop, les gars, honnêtement, on va mettre que des tops, dans les tops, Dolberg, évidemment, il a marqué incroyable, Mael, voilà, je le mets également, très très bon Mael, qui je pourrais mettre aussi Chic, une nouvelle fois, il est là, Mazopus, il a été pas mal, qui a été bon aussi, Koufal, on a Vestegarde, qui a été pas mal également, Délanay, qui a marqué aussi, et je pense que c'est tout, Bonne année, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez revu, et les gars, la seule chose, je vais vous dire, c'est salut.